Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode dans Dark Souls 1 Où on s'était fait laver dans la forteresse de Sen, puisqu'on s'est fait attaquer par derrière J'ai voulu cibler l'ennemi, mais tout avait tourné, c'était un peu bizarre C'est pas grave, je me demande si fort ça marcherait pas en fait Pourquoi je peux pas ? Je voudrais changer mon sort s'il te plaît Merci, voilà, ok Alors force c'est quoi ? C'est ça Ça fait pas de dégâts, mais ça fout les gens en l'air Et ça on aime, et oui On peut aller faire voler Venez vous battre, bande de tapettes On a réussi le double shot Oh là, il a réussi le double shot Saloper Allez, on y va En plus, on était pas loin du feu Donc ça me fait un peu chier C'est pas grave On y va Attention, parce qu'on a quand même, je sais plus, 15 000 ou 20 000 âmes D'accord, ça marche pas sur eux Très bien C'est bizarre, ça Si ça marche pas, ça marche pas On va pas se battre Oui, oui T'inquiète pas mon petit Je suis là Tu peux pas me toucher, mais moi je peux te toucher Parce que, I know, I know On va améliorer Stark Il va nous aider Je peux plus le toucher Ah merde Il est plus là Bon J'ai apprécié Mon épée qui déclenche le piège Ça va Ah si Ah non, on peut pas aller là Parから On va On va On va C'est parti On va Quoi? Dégage Ok Ok Je vais essayer celui-là Par contre, mes armes elles sont vues Lui qui nous avait bité, on le sait Donc On laisse pas revenir On reste prudent On est juste à côté de nos âmes On les récupère vite fait Personne Très bien Il y a moins que ça d'ailleurs Là on n'est qu'à 11 000 D'accord Il y a plus que ça Il y a plus que ça Il y a plus que Le pas nue Un � beef Sous et en fait le fait qu'on est juste là mais on va pas y aller on va tout de suite alors pas par là dégage il y en a récupéré j'aurais juré que dans le doute tu n'y vas pas ok alors là bouclier en avant surtout avec ce bouclier là parce qu'il est anti-feu là ça va bombarder sévère vous arrêtez pas vous courez ça vous le prenez pas c'est un piège ah oui là il y a du feu là il y a un connard je pense qu'on va les ouvrir si ah oui c'est allé forcément la clé de la cage le raccourlon il est où j'ai loupé un feu j'aime pas ça alors là c'est le boss là c'est l'allié il faut qu'on soit là c'est le boss là et en fait avant tout début il y avait une technique c'était de prendre un arc et de faire en fait vous faisiez ça à la bonne hauteur au bon endroit en fait et vous pouviez le tuer avant même de le combattre voilà mais ça a vite été patch boss qui est en vrai pas si difficile que ça voilà c'est pour aller voir le géant de la boule c'est là revu j'ai l'anima il peut pas vous toucher celui qui vous jette des trucs à la gueule alors on va redevenir humain et deux humanités c'est ça à un moment je ferai le farm des humanités je vous demande je vous demande de m'excuser ok pendant la petite pause j'ai au moins fait les humanités hop donc là on est à au niveau de l'humanité et en fait on revient juste là niveau des géants nous on va aller en tuer des géants on aime bien ça je combat d'abord le boss je fais d'abord le boss vous avez décidé ça c'est le géant de la boule on peut le tuer il revient pas d'ailleurs on se fait le balder allez on se fait le balder voilà vous avez tuer un mec qui ne protège rien c'est beau ce mec sert juste à rien je crois qu'ils avaient pensé mettre un truc et que ça n'a jamais été mis bref pour aller dans cette tour là-bas ah oui j'avais dit la sphère le boss il y a un mec à les tuer et on tue le mec au gros bouclier je vais montrer ça après bonjour alors le boss comment ça va se passer on va lui couper les chevilles voilà quand on lui coupe les chevilles il tombe à genoux et après on peut le taper ça rappellera un boss de Demon's Souls oui avec sa hache il peut nous faire voler à travers le mur et tout enfin c'est un peu chiant là il va faire du vent Tarkas arrive Tarkas est très fort il encaisse ne vous inquiétez pas il balance des grenades ici le géant j'avais oublié c'est ce que c'est là il balance des grenades ici le géant j'avais oublié que le géant balançait des grenades jusqu'ici j'aurais dû aller tuer le géant ça aurait simplifié le fight un peu je sais où il est le géant d'accord vous voyez qu'il encaisse Tarkas c'est pas dégueulasse que le boss ne pleine pas de dégâts de feu ok le boss est tué ok 40 000 âmes donc le géant il est là je vois pas les dégâts que j'ai fait j'aime bien ça on passe à barre de vie si vous la voyez vous êtes très fort ok ils peuvent donner des éclats de titanite les gens voilà justement voilà et donc c'est celui qui jetait des bombes pour la reine du boss on l'a tué lui c'est celui qui jette des boules là donc on peut sauter dans son arène donc maintenant on peut aller récupérer les objets avant on va juste aller faire un truc ah ouais mais non je peux pas me re-téléporter derrière quoi qu'on peut plus redescendre après je sais plus si c'est bon je suis sauf vous auriez entendu comme quelqu'un qui a eu peur non j'ai glissé chef une âme de courageux guerriers des grands fragments de titanite bon allez on va aller buter lui je connais bien lui c'est un jackie on le sait bonjour on voit ici la cloche de la cathédrale regardez ce jackie comment on le défaite c'est un vrai jackie lui voilà ça c'est la cloche de la cathédrale là où nous avions affronté les deux gargouilles juste là au dessus de ma tête voilà c'est un mec avec une rapière plutôt l'opposé de nous et on rajouté un arc il est débile moi ça me va quand il sort voilà quand il sort sa rapière il peut être chiant mais il était complètement con on le remerciera nous loot la rapière sa rapière la rapière de Rycord alors très bien deux coffres parce que la chaîne est enroulée la no sacrificial rare nous permet de garder nos âmes et nos humanités une bénédiction divine qui nous rend tout que vous pouviez avoir au début du jeu en leg d'ailleurs la toute première fois que j'ai fait le jeu j'avais pris ça en leg parce que je croyais que c'était ça qui serait généré auprès du feu de camp comme un con donc je l'avais utilisé et j'ai fait à peu près ce que j'ai fait alors là on peut mourir assez facilement c'est là le truc ça va être de sauter là vous connaissez les autres les sauts de Dark Souls les sauts de Dark Souls ah oui vous inquiétez pas là c'est bon on tue le boss là au pire si je meurs mes âmes elles seront sur le pont et il n'y a plus de géant j'en ai un peu rien à branler les sauts de Dark Souls j'aimerais bien aller chercher l'anneau qui est tout en bas là il y a un marchand là oh Voilà, donc vous pouvez lui acheter des bons incendiaires noirs, des titanites vertes, ça tombe bien, on les a lootées, des armes, donc l'écu c'est ce qu'il a, Tarkas, il me semble que c'est la grande épée qu'il a aussi, des flèches, le casque de Katarina et l'armure de Tarkas, l'armure complète de Baldur, Baldur on peut la looter, ça sert à rien de lui acheter, Katarina, je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir, acier, il faut absolument l'acheter, on peut pas l'avoir, si vous voulez toutes les armures, et deux anneaux de sauvegarde, Là on va aller chercher l'anneau qui est tout en bas, en se collant bien au mur, et vous rappeler des tours, notamment les tours de Demon's Souls, si vous tombez, et bien vous êtes morts comme des cacas, on aime pas mourir comme un caca, ça nous est jamais arrivé de tomber dans des escaliers, je vois pas de quoi vous parler, le papillon, je vois pas de quoi vous parler, le papillon, Alors là vous pouvez essayer de l'esquiver en sautant, mais vous mourrez comme un caca, la clé de la cage, oui, alors la clé de la cage très intéressante, car, on va aller l'ouvrir, donc la clé de la cage c'est la fameuse clé qu'il nous fallait pour aller délivrer Logan, que nous avons déjà libéré grâce à notre passe partout, de Fort Boyard, oui le même, Alors là on peut sauter, le tuer, Bon bon, ça ne fait même pas grand chose ça, Et si on va dans cette cage, Et voilà où on atterrit, le tout début de la forteresse de Seine, C'est le troisième ennemi ça, Attention vous pouvez mourir dans la cage, il vaut mieux tuer les ennemis, Voilà, donc là j'ai déclenché les cages, Voilà, elles sont donc toutes les deux en bas, Il y en a une en bas, Donc ce qui fait que je pourrais revenir ici, En passant par le début de la forteresse, Assez facilement, Si donc on doit pouvoir revenir en parlant à la gargouille en vrai, Allons à Norlonde, Le mec se balade avec 50 000 âmes, Là ça va devenir chiant, Le jeu va devenir chiant, Je vais essayer de le faire, Je vais avoir de laaringe, C'est fini, Je vais pouvoir briller quand on vailler, C'est parti ? On va dans la navigation ? On va faire, ANORLONDOOOOO Et là vous vous masturbez tous parce qu'un orlando c'est trop beau. On peut lui parler je crois pour revenir. Oui. Alors Anor Londo, ville qu'on a déjà vu dans Côteveille. Alors Anor Londo, qu'est-ce qu'on a à dire sur Anor Londo ? Il y a des géants, parce que ça c'est un méchant. On va passer à côté sans le combattre. Bonjour. Il y a un certain nombre. Il garde des coffres et tout. C'est grand, c'est long, c'est chiant. Là-bas c'est les archives du duc où on pourra aller quand on aura tué. Je crois qu'il y avait un ascenseur. Il ne m'en rappelait plus. Mais non, il n'y a pas d'ascenseur aussi. Le monsieur a eu peur. Ça c'est une gardienne du feu. Donc on peut renforcer les fioles d'estui si on a des âmes de gardienne du feu. Ok, on va monter de deux niveaux. On va prendre deux sorts. On va prendre la possibilité d'avoir deux sorts. On pourra toujours se soigner. Ça c'est cool. Et l'heure ? On va retourner dans la forteresse de Seine. Pour améliorer notre arme. Et à Norlando on le fera plus tard. Il y a de la gargouille, il y a plein de trucs. A Norlando, et puis il nous faut la poupée. Et pour avoir la poupée, il nous faut faire un niveau en plus. Alors je vais juste voir un truc en leur tapant dessus. Il me semble qu'eux, le sacré, ça leur fait quasi rien. Monsieur, monsieur. Oui, c'est 1500 âmes, le monsieur qu'on tue. Alors. Merde, j'ai attiré les deux. C'était pas ce que je voulais du tout. On veut surtout pas en attirer d'eux. Parce qu'ils sont très très forts. On peut looter leur armure. Si jamais ça intéresse. Les gens d'avoir toutes les armures du jeu. Eh bien vous pouvez looter leur armure. Armure de la sentinelle. Et que quand il est tout seul, ça va. Quand ils sont deux, ça devient tout de suite beaucoup plus problématique. J'aime ça. J'aime ça. Ne rien voir, c'est une passion pour moi. Vous le saviez pas. Ok. Il était pas en bouclier. J'aimerais bien pouvoir bouger. Pour me faire belosser le cul. J'ai rien pu faire. J'en ai tiré deux. Deux, si vous voulez, moi ne chotez pas, c'est la mort. Ok, j'ai compris. De toute façon, l'arc ça ne sert à rien. Le bouclier ne sert à rien. Il est où mon arc ? Autre truc. Viens là, Jackie. D'accord, ils sont bas les steaks. C'est censé les attirer, hein, l'arc. Pourquoi tu ne l'as pas ciblé ? Merci. Allez, d'accord. Bon, mon arme passe à travers l'ennemi. J'apprécie. Pas du tout. Oui, pas mal. Si. Quand je te coupe les chevilles, j'apprécie que tu meurs. De chevilles coupées. Lui, est-ce qu'il va bouger ? Lui, c'est un enfant, lui. Eh. Merci. Une titanée de daimons. Bon, lui, évidemment, on lui casse la bouche. Evidemment, il ne sert à rien. Merci. Pity, con. Maintenant, on se casse de là, on n'a rien à faire là. Enfin, si, c'est la suite du jeu, mais... Rien à faire là. Allez. Très bien. On se casse de cette forteresse de merde. Bonjour. Hop là. Pas du tout ça que je devais faire, puisqu'en fait, je devais prendre la cage. Fin 2, fin 2, fin 2, d'aller améliorer notre épée. Mais où ? Là, elle n'est pas plus 5, mon épée. Non, elle n'est que plus 2. Nul. Nul, nul, nul. Allez. Bonjour. Il a voulu aller trop vite. On est reparti. Allez. j'aimerais bien ne pas prendre de j'ai bien aimé ne pas prendre de feu mais on va être obligé ah mais elles sont là mes âmes très bien comme c'était un jeu de merde il me les avait mis plus loin mais non je vais aller chercher cet objet à droite et nous le ferons ok bonjour vous êtes mâche ton pate il est mort j'ai vu et toi aussi on pourrait monter de niveau donc devenir plus fort pour le niveau d'après en théorie le niveau d'après est plus simple que la forteresse de scène ok on était à combien 300 ? ok baby là ça commence à causer au niveau de notre arme ah un peu un petit peu trop je crois que là on peut monter de deux niveaux bien alors on fait quoi ? deux de vie la foie me protégera allez on va aller chercher la poupée en vrai je vais m'excuser ok on est de retour euh qu'est ce que je voulais voir ? oui ça si j'enlève mon bouclier que je peux mettre mon casque non c'est le délit faible faible allez clou porte allez allez C'est cette version là ou c'est pas cette version là où juste une roulette ça marche ? C'est plus, ok bravo, il y a une version où juste une roulette ça fonctionne en fait, je crois que c'est en 30 fps que ça marche, je sais plus, oui bonjour, vous désirez, à mourir ok pas de soucis, passez-vous, très bien. Ok, euh, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ? On est reparti ! Je vais essayer la roulade, je crois que c'est pas dans cette version là où ça marche. Putain, les sauts dans Dark Souls c'est tellement, là, ignoble. En fait, juste le fait de devoir appuyer, enfin de devoir sprinter pour pouvoir sauter c'est juste horrible. Heureusement qu'ils ont enlevé ça plus tard. Allez, je crois que dans le 2 c'est encore le cas, je crois que c'est... non ? Est-ce que dans le Dening qu'ils ont enlevé ça ? Le fait de devoir sprinter pour sauter. Me semble-t-il. C'est pas dans cette version là le coup de la roulade, je pense pas. Ah si c'est dans cette version là, très bien. Hop ! Putain de jeu de merde, ça c'est vraiment chiant. Le platforming de ses morts. Mais punaise, mais passe ! Oh, t'as qu'à lever les genoux quoi. Le platforming de ses morts. C'est pas une question d'armure là. Plus une question que c'est du platforming de merde. Euh, c'est parti. Merci. Voilà, merci. Paie des morts vivants. Merci. Ouiiii. Pour montrer où on arrivait. Je le savais. Évitons de tomber dans ce trou. Et là. Ok. On y va. Et on va s'asseoir ici et attendre 25 minutes. Bonne nuit. Faut attendre. Faut attendre encore. Faut attendre encore un petit peu. Non, c'est pas encore fini la tente. Vous inquiétez pas. Vous allez vous en rendre compte. Quand c'est... Voilà. Merci. Wow. Bienvenue. Je suis avec vous. On y va. Au revoir. Sur� sent geworden. Ok mais oriente. H-T Pass Bishop. Et nous revoilà au refuge des morts vivants, le lieu du tout début. Il faudra juste s'asseoir là. Et là, ah bah il y a des gens. Il n'y avait pas de gens au début. Ok. Ok. Moi aussi je peux le faire. Ok. Alors là, surtout, on ne marche pas au milieu. Parce que maintenant, on va pouvoir faire la suite de ce niveau. Et la suite de ce niveau, c'est les bruits de pas qu'on entendait. Nous on est là pour une seule chose en fait. En vrai. Mais on va quand même tout faire. Et là, je vais se reposer là. Et là, je vais vous montrer pourquoi on est là. Il y a un objet très particulier qu'on doit avoir ici. Alors aussi, le fait d'avoir ouvert la porte au tout début du jeu. Celle-là. Je vais vous la montrer. Celle qui est là. Nous permet de remonter directement là-haut. Mais nous on va faire le tour. Là, c'est plus un archer zombie qui est là. Il y a un peu changé. Pas bien. Trois coups. Quatre scies à son bouclier. Fragment de titanite rouge. Merci. Ça ne sert pas à grand chose. Nous, ce serait du blanc. Ah, il est revenu notre ami. Il vient nous voir. Il vient nous améliorer notre... Notre fiole d'estu. C'est un méchant ! Désolé. Merci pour l'écusson. Alors, l'écusson... C'est un peu le même bouclier que celui qu'on a actuellement. Celui du dragon. Sauf qu'il bloque 80% de la magie. J'avais oublié qu'elle revenait la boule. 80 ou 90% de la magie. Ça pourrait être utile contre le boss suivant. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, vous ne le donnerez pas. Bonjour. Alors, ça, c'est les mêmes qu'au début. Voilà. Tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Là, ils sont deux. Là, on va utiliser la clé qu'on vient d'aller chercher ici. Oh. Bien petit. Ah. La clé qu'on a été chercher sur le toit, c'est pour aller là. On descend. On récupère l'anneau de ferrouillé qui nous permet de courir dans les marées puants. Comme celui de Quillag. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir dès le début, si vous courez assez vite. Vous évitez les ennemis. Les ennemis sont très forts. Ils sont plus forts que ceux du début du jeu ici. Et vous pouvez aller le récupérer assez vite, cet anneau. Je vous permettrai de courir dans les marées. Voilà. Normalement, au niveau de Quillag, vous vous êtes rendu compte que les marées, c'était puant et chiant. Vous êtes venu ici pour aller le chercher. Enfin, vous avez cherché comment passer les marées sans trop emmerder. Et vous aurez peut-être trouvé ce lieu. Vous allez affronter ce boss. C'est le même boss que le début du jeu. Excuse-moi. Dégage. Allez. Let's go. Ah, on a récupéré une poupée étrange. Et là, tac, 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 tac. Voilà. Il est exactement pareil. Sauf qu'il y en a un qui bloque la magie. Et l'autre, le feu. Et donc, je vais vous montrer ce que ça fait l'anneau de fer étrange. L'anneau de fer rouillé. Rien à foutre. Si je l'enlève, que je remets mon anneau du loup. Je suis tout lent. Voilà. Donc, quand vous avez ça dans le marais de Quillag, eh bien, vous pouvez courir dans le marais. Allez, on fait un try sur le boss qui est là en bas. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je n'aime pas ce boss. Je meurs souvent. Parce que, déjà, vous avez la moitié de la vie qui est pompée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut faire de la magie, lui. Là, il va faire de la magie. Il y a moins de portée que dans mes souvenirs. Il va faire de la magie. Il va faire de la magie. Il va faire de la magie encore. Il va être spam. Encore ! C'est toi ! Alors, ici, il est skiffé. Alors, soit il plante son bâton, soit il peut faire un chassé aussi où il fait de la magie, mec. Là, il s'envole. On le connaît, évidemment. Encore une fois, un mètre. Magie. Attention, bouclier. Magie. Magie. En avant. Là, c'est avec la magie. Tout à fait la même animation que le chassé normal. Oui, oui, il fait de la magie. G. Passer avec la magie. Il s'envole. On aime bien l'attaque où il s'envole parce qu'on peut lui mettre le max. Magie. Chasser avec la magie. Je la prends. Magie. On va se soigner. Chasser avec la magie. Il s'envole. On se soigne pendant qu'il vole. On prend son épée à deux mains. On lui met la max. Magie. Il est relativement facile à lire. Magie. On lui met un gros coup d'épée dans le cul. Littéralement. Et. Magie. Il peut quand même vous atteindre même si vous êtes dans le couloir. Le couloir, c'est pas bon du tout. A la base. Je la prends en pleine gueule. Magie. Magie. Ok. Magie. Pas magie. Pinceau. Coup d'épée à deux mains dans sa face de Ré. Et il est mort. Alors la tablette de Titanite, c'est pour améliorer les armes au niveau max, max, max. Et voilà. Combat assez long parce qu'en fait, c'est un sacré sac de PV. Donc, il faut apprendre à le lire avec ses magies. Je crois que c'est la première fois que je le fais en First Strike. Après, je suis un petit peu plus balèze que d'habiller. Puede également. Il manque que 2000 âmes. En vrai, il faut claquer une âme. Je crois que c'est ça. On va claquer une âme pour monter de niveau. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501